La question de Déborah ce matin qui voudrait savoir comment se débarrasser des guêpes. Oui parce qu'on l'a tous remarqué cet été les guêpes prolifères dans les jardins, la campagne et même dans les villes. Alors que faire pour ne plus être embêté ? Il y a plusieurs options. Les options les plus naturelles on va dire, le fameux piège de la bouteille en plastique rempli d'une demi-bière pour 6 cuillères à soupe de sirop de cassis, ça marche pas mal mais c'est assez cruel. Et puis ça va aussi tuer toutes sortes d'insectes de votre jardin qui n'ont rien demandé à personne. Par contre il y a des petites techniques pour les faire fuir sans les tuer. Il y en a une qui fonctionne assez bien, je l'ai testée moi-même cet été avec des copains dans une maison où c'était vraiment 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 l'invasion. Vous pouvez mettre du mar de café dans une petite coupelle, ça dégage de la fumée, elles n'aiment pas du tout, ça fait fuir les guêpes. Et vous pouvez aussi leur souffler à la tête quand elles tournent autour de vous parce que les guêpes n'aiment pas le vent, ça va les faire fuir. C'est tout simple. Ce sont les méthodes douces et naturelles de Marie-Dupin. Comment se débarrasser d'un nid de guêpes ? Oui bon alors là du coup il faut taper un peu plus fort. Alors à une époque on appelait les pompiers mais maintenant c'est plus compliqué. Depuis mai 2019 les pompiers ne sont plus censés intervenir gratuitement sur des nids de guêpes. Je ne sais pas si vous le saviez. La plupart ne se déplacent plus du tout sauf quand le nid menace des personnes vulnérables comme les résidents d'un EHPAD. Il faut plutôt se tourner vers des entreprises spécialisées. Ça coûte environ 100 euros. Vous pouvez aussi le faire vous-même avec des bombes d'insecticides très puissants. Attention seulement si c'est un petit nid. Et puis il faut le faire en étant intégralement couvert pour ne pas se faire piquer et le faire la nuit quand toutes les guêpes dorment. Voilà donc les solutions face aux guêpes. Merci Marie. Je vous rappelle que vous pouvez écrire à Marie pour lui poser toutes vos questions. C'est à l'adresse allomarie.rmc.fr C'est à l'adresse allomarie.fr